Par l'eau, la route ou l'air, ils ont rallié par milliers de grands popos pour le centenaire de Novichas. Qu'ils soient de l'air culturel, ils élèvent ainsi les pères fondateurs qui ont œuvré pour l'union des enfants. A l'occasion de la commémoration du centenaire de Novichas et à travers cette cérémonie inédite dans la vie de l'association, au regard de son ampleur ainsi que du statut et de la qualité des récipiendaires concernés, l'association Novichas et ses dirigeants actuels entendent rendre un hommage mérité d'abord au père fondateur de notre association, à d'autres, Nian Sounouakpa, Simeon Abalo Loko et Augustin Korkou Azambo. Durant trois jours, Novichas 2021 a célébré la fraternité et l'union des enfants du Bénin et de sa diaspora. L'apothéose vient de la célébration eucharistique de ce dimanche 22 mai 2021. Lorsqu'en 1921, Adolphe Yansoumou, Appa et notre frère Simeon Abalo et leurs associés mettaient sur pied ce creuset de Novichas, où l'unité et la fraternité des peuples Foua et Huida, dispersés aux quatre coins du monde, ils étaient à mille lieux. D'imaginer que la graine qu'ils mettaient en terre gernerait et deviendrait ce label qui, aujourd'hui, fait notre fierté. Comme des martyrs, ils ont arrosé de leur sueur et de leur sang la graine mise en terre. Ils ont accepté de mourir à des joies légitimes pour vivre la passion du rêve qu'ensemble ils osaient. Quand on se rassemble pour penser le bien, Dieu bénit toujours une telle initiative et la fait prospérer bien au-delà de ce qu'on peut oser imaginer ou espérer. Les membres du comité d'organisation du centenaire de Novichas, c'est la satisfaction totale. Je suis très soulagé parce que le travail était ardu pendant de longues semaines. Nous avons travaillé sans relâche pour qu'aujourd'hui, on arrive à réussir cette grande messe. On a réussi l'hommage au président, on a réussi la caravane fluviale, on a réussi la décoration et on a réussi la messe. La messe terminée, la fête à élus, domicile, dans toutes les concessions de grands propos à Ila Kondi. C'est parce que cette fraternité a été bien vécue. Elle a été sauvegardée, consolidée, depuis les pères fondateurs jusqu'à ceux qui dirigent l'association aujourd'hui. En passant par tout ce que nous avons eu comme responsables de cette association, que nous fêtons aujourd'hui un siècle. Et ça doit être une inspiration pour les générations d'aujourd'hui et celle à venir pour compter sur la possibilité pour eux, sur la capacité d'agir, de réaliser et de pérenniser les actions dans le temps. Et on est dans la joie. On est dans la joie. Donc on remercie, on bénit le Seigneur. On est venus, on a fait, depuis hier, on est là, on a fait la fête avec les gens et aujourd'hui, on vit encore la fête. On vit encore la fête et on rend la grâce à Dieu. Je pense que le centième anniversaire de la célébration de Novichat donne à toutes les participations l'occasion de l'unité nationale. Parce que nous avons vu à Brancoupo, non seulement les ressortissants de la région, mais nous avons vu tout le Bénin rassembler. Je pense que c'est un grand signe d'unité nationale. C'est pour ça que je pense que cette fête permettra aux uns et aux autres de sceller l'unité nationale, de nous mettre ensemble pour la construction de notre pays. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'apothéose. C'est une grande fête, bien organisée, sur une longue période, qui nous a permis de vraiment fêter un Novichat comme on n'a jamais fait. C'est une belle fête et nous sommes tous très heureux parce que le centenaire, peut-être que tout le monde est très conscient qu'on n'en aura pas, on ne vivra pas deux fois cela. Donc tout le monde s'est mis à fond et la fête a été belle. J'ai beaucoup aimé. Actuellement, je suis à la découverte de la ville. Je suis partie à la plage et ça, n'en parlons même pas. C'est la couleur d'une bleue, tout quoi, ce qu'on n'a jamais vu, que je vois qu'à la télé et que je vois. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai kiffé. Pour moi, c'est pour ma première fois que je suis venue, mais j'ai vu que c'est très bon. C'est très bon parce que j'ai vu que les gens sont en pleine joie. Il y a tellement du monde. Bon, j'ai apprécié quand même. Pour le préfet du département du Mono, deux leçons se dégagent de la célébration du centenaire de Novichat. L'amour du prochain. Parce que Novichat célèbre la fraternité. J'ai vu les Koula, les Koueda et tous ceux qui sympathisent avec ceux qui sont, ceux qui aiment Novichat. Ils sont arrivés. Ils ont fraternisé avec nous. Et c'était beau. C'est en 1921 que, sous l'impulsion d'Abalou Loko, Auguste Koukou, Azango et Adolphe Ossan Niasounou Apa, que s'est déroulé le premier festival identitaire et culturel de Koula et Koueda, appelé Novichat. Ainsi est né le tout premier festival culturel et identitaire du temps romain, devenu républicain du Bébé.